Dernier gros sujet du jour. Est-ce que, Guillaume, tu as lu l'éditorial de Najat Vallaud-Belkacem ? Libérons-nous des écrans, rationnons Internet. Oui, Patrick, je l'ai lu et je suis fier de l'avoir lu parce que j'ai pris connaissance de cette mesure, comme beaucoup de personnes, je pense, avec, je qualifierais ça de bad buzz sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit exactement ? Et j'étais content d'aller voir la tribune parce que finalement, ce qu'on lui reproche, bon, on va en parler ensemble, Patrick. Je vais faire le temps. Vas-y, vas-y, vas-y. Et je vais donner un petit peu mon avis. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Najat Vallaud-Belkacem, dans cet édito sur le Figaro ? Elle part du principe que, en fait, elle veut parler des excès de la technologie dans notre quotidien et des remèdes qu'on peut apporter à ces excès. Évidemment, ce qui a fait le plus de bruit, c'est la partie sur les remèdes. L'édito n'est pas très, très long. C'est quelques, je dirais, une dizaine, une quinzaine de paragraphes. Et elle fait le constat que de nombreuses personnes ont déjà fait, que la technologie occupe une place peut-être un peu trop grande dans notre quotidien. Et elle propose ensuite des remèdes, dont celui qui a fait le plus de bruit est l'idée de limiter la quantité de données attribuées à chaque personne par semaine ou par jour ou que sais-je. Et elle dit, même pas en substance, c'est ce qu'elle dit véritablement, si on limite la quantité de données, on réfléchira mieux à la manière dont on utilise ces données, donc dont on utilise la technologie. Et on l'utilisera peut-être mieux et ça nous libérera mécaniquement du temps pour faire d'autres choses, pour nous libérer, forcer la libération de cette technologie. Évidemment, sur ce point spécifique de limiter la quantité de données, elle a été un petit peu la risée d'Internet parce qu'elle a dit qu'on pourrait limiter à 3 giga octets par semaine. Je pense qu'un petit peu à tort, beaucoup de gens se sont concentrés sur le chiffre et ont dit mais 3 gigas, ça ne nous permet de rien faire du tout, c'est trop peu. Et n'ont pas assez étudié le principe qui est de limiter la quantité de données. Le problème, à mon sens, c'est que le principe est aussi bête que la quantité de données. Le principe ne fonctionne pas et toutes les solutions qu'elle évoque dans son édito ne fonctionnent pas non plus. Je vais continuer, je voudrais dire une petite chose avant de continuer à parler de l'édito. Je pense qu'il faut se méfier, quand on juge ce que disent d'autres personnes, de la propension qu'on peut avoir à glisser vers le mépris. Je pense que le mépris est un sentiment assez inutile, généralement plutôt néfaste, qui n'apporte rien et qui est même dangereux. Le mépris, c'est mettre une distance entre soi et l'autre, ça permet de nier l'autre, nier l'autre personne. Et donc, j'essaie vraiment, quel que soit le niveau de désaccord que j'ai avec quelqu'un, de ne pas tomber dans le mépris. Parce que pour moi, c'est quelque chose, c'est même un des préceptes, je crois, c'est le troisième précepte, j'y réfléchissais en préparant l'émission, c'est le troisième précepte du patrixme. Vous savez que le premier, c'est la justice, la justesse mène à la justice. Le deuxième, c'est que nos jugements sont mesurés, il faut toujours rester mesuré. Eh bien, le troisième, c'est un truc du genre, le mépris, c'est dangereux. Vous voyez, le mépris, il faut le manier avec beaucoup de précaution, donc pas de mépris, seulement dans des cas vraiment hyper exceptionnels et encore, je ne suis pas sûr d'en avoir, même pour les gens avec lesquels je ne suis vraiment pas d'accord, je ne tombe pas dans le mépris. Ceci dit, je pense que cet édito, pour être gentil, je dirais, il est vraiment à côté de la plaque sur tout ce qu'il dit. Et pour être méchant, je dirais que c'est l'une des choses les plus bêtes que j'ai lues sur la tech depuis longtemps. Parce qu'il y a un autre exemple qu'elle donne, elle dit, pour coder, on n'a pas besoin d'un ordinateur. Elle dit, on peut tout à fait coder sur du papier avec un crayon pour faire du code, pour développer. Alors, j'ai un diplôme d'informatique, j'ai fait un IUT, j'ai fait moi-même du code sur du papier. Moi aussi, moi aussi, ça m'a parlé pareil, Patrick. Mais évidemment, que dire, alors d'une part, ça n'a rien à voir avec la connexion Internet. Ça n'a plus à voir avec l'ordinateur, mais on peut coder sur son ordinateur sans avoir une connexion Internet. Et puis en plus, même si on peut en principe coder un truc pour les exercices, pour l'université, pour comprendre, pour être sûr qu'on a bien compris avec papier et crayon, évidemment que personne au monde ne va coder son programme avec du papier et un crayon. Et c'est un enchaînement d'approches de ce type pour répondre aux problèmes qu'elle pose. Donc, pour moi, elle est vraiment à côté de la plaque à chaque truc qu'elle dit quasiment. Et j'ai beaucoup entendu dans les réactions à cet édito, j'ai entendu, ah oui, mais quand même, les gens s'arrêtent sur les solutions qu'elle propose, alors que ce qui est intéressant, c'est les problèmes qu'elle évoque. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous auront cette idée également. Je m'inscris en faux. Objection. Ce qu'elle dit, Valobel Kassem, c'est la technologie en trop de place dans nos vies. Bonjour, la porte ouverte. C'est quand même un truc que le monde entier dit depuis des années, peut-être même des décennies. Et les questions d'addiction aux écrans, d'effets néfastes des réseaux sociaux, etc., c'est des choses pour lesquelles on n'a pas attendu, Mme Valobel Kassem, pour s'en préoccuper. On en parle quand même dans toutes les émissions, et je ne parle même pas des émissions tech comme la nôtre, toutes les émissions au grand public, les journaux télévisés. Donc non, ce n'est pas ça qui est intéressant dans son édito. Si on va s'intéresser à son édito parce qu'elle dit la tech prend trop de place, je suis désolé, on le fait depuis bien longtemps. Ce qui fait que son édito est intéressant, c'est les solutions qu'elle essaye de proposer. Et ces solutions sont systématiquement à côté de la plaque. Donc non, il n'y a pas de qualité qui rachète l'édito parce qu'elle a dit « Ah, les réseaux sociaux, quand même, ça peut créer des malaises chez certaines personnes. » Non, ça, non, je suis désolé, ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas qu'elle n'est pas la première à le dire, c'est qu'on le dit depuis des années et on se pose la question, et on se pose la question de la manipulation politique dans les réseaux sociaux, de la manière dont les algorithmes mettent en valeur les contenus les plus problématiques, etc. On n'a pas attendu Najat Vallaud-Belkacem pour le faire. Le fait qu'elle le dise, pour moi, une valeur proche de zéro. Pas zéro parce que c'est bien de le dire, mais une valeur proche de zéro. Si votre réaction à cet édito, c'est « Ah oui, mais quand même, elle dit des trucs intéressants », je pense que vous faites preuve d'une bienveillance à l'égard de cet édito qui n'est pas très objective, ou en tout cas qui est mal guidée, qui n'a pas de sens. Guillaume, j'ai un petit peu tué dans l'œuf ton... Non, oui et non, enfin c'est pas... Mais en fait, tu vois, c'est marrant parce que tu parles de mépris. Pour la petite anecdote, dans ta café, on a souhaité, on n'a même pas souhaité l'aborder. En fait, on y a fait référence de manière implicite, mais on n'a même pas souhaité le traiter comme tu le fais. Donc, quelque part, hommage à toi, parce que je considère avec du recul que peut-être c'est une forme de mépris de ne pas du tout s'en parler. Surtout que c'est un sujet qui intéresse les gens et pour lequel il y a eu beaucoup de réactions. Après, si je me faisais vraiment l'avocat du diable, et j'ai vu au passage, et je te le retransmets, qu'en faisant l'avocat du diable, on pouvait faire un guacamole de l'enfer. Voilà, c'est un petit jeu de mots offert que je te donne, j'ai vu passer, j'ai pensé à toi. Il y a Emmanuel Macron qui, il y a quelques semaines, parlait de conditionner le rapport aux écrans, notamment pour les enfants. Et je lis dans ton retour que, et c'est très probablement juste, et je peux y adhérer aussi, que dans la mesure où c'est une personne qui est une responsable politique au pouvoir, dans le cas de notre président de la République, qui donne des orientations politiques, qui semble vouloir adresser un problème de rapport aux écrans qu'on a aujourd'hui, tu y es sensible, d'accord, pas d'accord, tu y es sensible, et tu y es moins sensible quand c'est une personne qui n'a pas les mêmes responsabilités politiques aujourd'hui. Est-ce que je me trompe quand je mets en parallèle les deux ? Oui, je pense que la mise en parallèle n'est pas tout à fait juste, parce que ce qu'a dit, si mon souvenir est bon, Emmanuel Macron, c'est qu'on a des problèmes avec les écrans, surtout chez les enfants, montons une commission qui va étudier la chose avec des scientifiques, des psychologues, des philosophes, etc. Et on va voir ce qu'ils vont nous proposer comme solution. Il n'a pas proposé de solution, il a dit, c'est un problème auquel il faut s'attaquer. Ce que je dirais, alors on va voir les solutions qui vont être proposées, si ça se trouve elles seront bonnes, si ça se trouve elles seront mauvaises, je suis sûr qu'on va avoir des avis divergents, quelles que soient les solutions. Mais à la limite, c'est un problème dont on parle depuis longtemps, peut-être que c'est effectivement le rôle du gouvernement de s'y attaquer, et on verra comment. Là, mon problème avec cet édito, ce n'est pas qu'il propose des solutions et que c'est Vallaud-Belkacem qui les propose. Moi, je la trouve plutôt sympathique, Madame Vallaud-Belkacem. Mais mon problème, c'est que les solutions me semblent pas juste discutables. Elles sont vraiment à côté de la plaque. On a l'impression qu'elle n'a pas compris le sujet. Et je ne vais même pas partir sur la question des 3 gigas. C'est une solution qui peut être intrigante en surface, mais dès que tu creuses 2 millimètres, tu te rends compte que ça n'a pas d'intérêt. Et c'est ça, mon problème. Si elle avait proposé des solutions qui étaient implémentables, qui adressaient le problème, moi, je suis tout à fait pour que les responsables politiques, quel que soit leur bord politique, proposent des solutions, évidemment. Je veux dire, pour ça comme pour le reste. Là, mon problème, c'est que c'est des solutions qui méconnaissent vraiment le sujet. Et pas juste genre, ah ben oui, les experts disent qu'eux. On sent vraiment que n'importe qui qui aurait lu dans son entourage cet édito aurait pu lui dire, Najat, codé avec du papier et un crayon, c'est moyen, quoi. Tu vois, tu vas te ridiculiser. Et je pense que la preuve que c'est vraiment un faux pas de communication pour elle, je pense qu'on va lui ressortir jusqu'à la fin de sa carrière. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Je la trouve et je la plains pour ça, vraiment. Parce qu'elle a eu une idée, elle l'a mise. Mais dans dix ans, elle se présente, j'en sais rien, au présidentiel. Ça va être Madame 3 gigas, Madame Papier-Crayon, Madame... Et c'est malheureux. C'est vraiment... Et c'est la hauteur de cette inadéquation de son édito. Je partage de toute façon, évidemment, totalement ton avis sur les propositions qu'elle donne, qui, effectivement, sont à la limite du hors-sujet et qui sont vraiment dans une méconnaissance de la réalité. Et bon, voilà, je pense que ce n'est pas la peine d'aller plus loin que ça. J'arrive à me demander dans quelle mesure ce n'est pas un piège politique dans lequel elle est tombée, parce que je ne peux pas m'empêcher de me dire Figaro, Najat Vallaud, Balcacem, ce n'est pas forcément les mêmes bords politiques. C'est une tribune. On sent bien que c'est une formule qui est facilement décriée, décriable et qui s'apparente à quelque chose d'un peu réac. Donc, j'arrive à me demander, d'ailleurs, dans quelle mesure est-ce qu'elle n'est pas tombée elle-même dans un piège de communication politique. Peu importe, on n'est pas des analystes politiques ici. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de conserver les pratiques du patricksme et de se dire derrière, est-ce qu'il y a des éléments qui seraient de nature à bouleverser la façon dont on adresse ce sujet pour essayer d'en tirer quelque chose ? J'avoue que je n'ai pas trouvé, je me fais vraiment jusqu'au bout de l'exercice l'avocat du diable. Je me dis, est-ce que finalement, il n'y a pas des questions à se poser sur les rapports à certains services qui sont connectés en ligne et qu'on pourrait utiliser en local ? Mais voilà, c'est vraiment pour me faire l'effort d'aller dans le sens de la démarche de réflexion. Mais c'est très difficile de voir ça. Pour moi, c'est même quelque part un exemple assez frappant de perte de crédibilité politique parce que j'étais plutôt en affinité avec des propositions, des choses qu'elle a pu dire. Et je considère là, effectivement, comme tu le dis, que ça va être très dur de la dissocier de cette prise de parole. Pourquoi 3 gigas ? Pourquoi 3 gigas ? Il n'y a même pas une étude qui pourrait être mal interprétée, mais qui dit que c'est un seuil en dessous duquel... Bon, à la limite, le chiffre n'est même pas si important, mais il semblerait que ce soit la consommation du français moyen de données sur mobile. La consommation moyenne sur mobile. Mais ça ne prend même pas en compte la consommation à la maison. Est-ce qu'il y a un droit à l'oubli de l'erreur dans le patricksme, Guillaume ? Est-ce que tu peux lui laisser une place à l'avenir ? Autant je suis extrêmement dur avec elle dans mon analyse de son édito, autant, je veux dire, je jugerais ce qu'elle dit à l'avenir en occultant complètement. C'est tellement profondément à côté de la plaque que pour moi, elle a dit une bêtise, voilà, ce n'est pas la fin du monde. Ça ne remet pas en question la personne, ça ne remet pas en question ses convictions, ses idées, pas du tout. Je veux dire, moi, je dis, je la plains parce que je pense que le monde entier va le lui rappeler à chaque fois qu'elle va ouvrir la bouche. Mais moi, ça ne sera pas mon cas. Si elle fait un autre édito demain ou que ce soit, je le lirai avec attention et sans a priori. Je pense qu'au contraire, le droit à l'erreur, peut-être que ça serait un quatrième précepte du patricksme. C'est quoi ? C'est huit pieds. On a tous le droit à l'erreur. Pas mal. On a tous le droit à l'erreur. Eh bien, écoute, quatrième précepte qui s'appliquera à Najat Vallaud-Belkacem, j'espère. Dernière chose et après, promis, on la laisse tranquille. Mais je pense même qu'au-delà d'être inutile, je pense que ça peut faire du mal dans le débat public parce qu'il y a énormément de personnes qui sont d'ailleurs peut-être pas représentatives des auditeurs des Podcast Tech qui vont se saisir de ce sujet en étant convaincus probablement, à juste titre, qu'il y a un vrai enjeu par rapport aux écrans et aux numériques. Et comme tu l'as dit, on ne l'apprend pas, mais qui vont probablement se servir de cet argument et qui va enfoncer des discussions derrière des notions assez idiotes de quantité de données de cet ordre-là par jour, par personne. Bon, voilà. Peut-être. On me demande, mais à combien d'erreurs ? Est-ce qu'on a droit à trois erreurs, quatre erreurs ? Ça, c'est un autre débat. C'est plus compliqué. Parce qu'une erreur, une seule dans ta vie, c'est trop peu. Si tu fais dix fois les mêmes erreurs, effectivement, c'est problématique aussi. Bon, je ne sais pas. Je crois qu'il y a une question aussi. Bon, bref. On en reparlera peut-être un jour, mais on a tous droit à l'erreur. C'est bien.